Le tout puissant Christ soit béni 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 Et le Seigneur me commanda, en ce temps-là, de vous enseigner des statuts et des jugements, afin que vous les fassiez dans le pays dans lequel vous allez passer pour le posséder. Moïse, lorsque nous sommes sortis du pays d'Égypte, lorsque nous étions dans le désert, nous a donné des commandements stricts à garder. Il nous a donné des statuts et des jugements, lesquels nous devons faire. Continue. Verset 15. « Prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune ressemblance au jour où le Seigneur, votre Dieu, vous parla à Horeb du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelques images taillées à la ressemblance d'une quelconque figure, l'apparence d'un mâle ou d'une femelle. » Continue. « L'apparence de quelques bêtes qui soient sur la terre, l'apparence de quelques oiseaux ailés qui volent en l'air. » Là, Moïse nous donne un avertissement. Il nous dit de ne pas commettre l'idolâtrie. C'est pour ça que nous n'avons pas vu le visage de Dieu. Si on aurait vu quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose, il sait directement que nos pensées auraient fait quoi ? On aurait voulu avoir une représentation. Et Dieu nous interdit de faire ça, de faire des représentations de ce qu'on a pu voir. On va aller directement à Psaume 106, le verset 34. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 106, verset 34. Là, c'est quand on devait aller conquérir notre pays. Lorsque nous devions avoir notre pays, notre terre, celle que Dieu nous a donnée. Lise. Verset 34. « Ils ne détruisirent pas les nations comme le Seigneur leur commanda. » Dieu nous a demandé de détruire les nations qui étaient devant nous. Chose que nous n'avons pas fait. Continue. « Mais ils furent mélangés parmi les païens et apprirent leur manière de faire. » Et nous avons appris leur manière de faire. Leur manière de faire, c'est quoi ? Nous retournons à Deutéronome, chapitre 4. Vos verset 19. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. « De peur que tu ne t'élèves, de peur que tu ne lèves tes yeux vers le ciel, et que tu ne vois le soleil, et la lune, et les étoiles, et même toutes les armées du ciel, que tu ne sois poussé à les adorer, et à les servir, lesquels le Seigneur ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous le ciel entier. » L'idolâtrerie, c'est pour les autres nations. Lorsque nous nous sommes mélangés parmi les païens, nous avons appris l'idolâtrerie. C'est pour ça que Dieu voulait qu'on fasse quoi ? Qu'on les détruise. Retourne à Psaume 106. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 106, verset 34. « Ils ne détruisirent pas les nations comme le Seigneur leur commanda, mais ils furent mélangés parmi les païens et apprirent leur manière de faire, et ils servirent leurs idoles, lesquelles furent un piège pour eux. » Lorsque nous, nous nous tournons vers les choses que les autres nations font, pour nous c'est un péché. Dieu nous a donné des stricts commandements depuis le début avec Moïse, chose que nous devions garder. Et parce que nous avons fait comme eux, à servir des idoles, c'est devenu un piège pour nous. Ce piège s'est renfermé contre nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui le peuple d'Israël est sous la malédiction. Va à Esdras, le chapitre 8, le verset 69. Nous sommes dans le livre de 1er Esdras, chapitre 8, verset 69. « La nation d'Israël, les princes, les sacrificateurs et les lévites n'ont pas éloigné d'eux les peuples étrangers du pays. » « N'ont pas éloigné d'eux les peuples étrangers du pays. » Continue. « Ni les souillures des gentils. » « Ni quoi ? » « Ni les souillures des gentils. » « Ni les souillures des gentils. » « On va voir qui sont les gentils. » « À savoir les Cananéens. » « Les Cananéens, ceux qui vivaient sur la terre de Canaan. » « Une terre qu'aujourd'hui on appelle la terre d'Israël. » « Continue. » « Les Hittites. » « Continue. » « Les Phérésites. » « Les Jébusites. » « Les Moabites. » « Égyptiens et Édomites. » « Les Égyptiens et les Édomites. » « Ces personnes-là, nous devions normalement les tuer. » « Chose qu'on n'a pas fait, on s'est mélangé à eux. » « Et on a appris à faire quoi ? » « À servir leurs idoles. » « Nous sommes devenus comme eux. » « Eux qui sont les nations païennes. » « Eux qui sont les gentils d'après la Bible. » « Va à Jérémie, le chapitre 46, le verset premier. » « Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 46, verset premier. » « La parole du Seigneur vient à Jérémie, le prophète contre les nations. » « La parole du Seigneur vient à Jérémie, le prophète contre les nations. » « Nous ne sommes pas faits pour vivre parmi les nations. » « Nous sommes un peuple à part. » « Les nations, nous devions les détruire. » « C'est pour ça aussi qu'ils ont peur de nous. » « Le jour où on se réveille, on reprend le contrôle sur ce monde. » « Le jour où on se réveille, Christ vient. » « Va à Lévitique, le chapitre 18. » « Le verset 24 au verset 28. » « Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 24. » « Ne vous corrompez par aucune de ces choses, car par toutes ces choses, les nations se sont corrompues, lesquelles je vais chasser devant vous. » « Et la terre est corrompue, c'est pourquoi je punis sur elle son iniquité, et la terre elle-même vomit ses habitants. » « Et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni personne de votre propre nation, ni aucun étranger qui séjourne parmi vous. » « Par toutes ces abominations, les hommes de la terre qui y ont été avant vous, les ont faites, et la terre est corrompue. » « La terre ne vous vomisse pas aussi, quand vous l'aurez corrompue, comme elle a vomi les nations qui étaient avant vous. » « Reprends le verset 24. » « Verset 24. » « Ne vous corrompez pas, ne vous corrompez par aucune de ces choses, car par toutes ces choses, les nations se sont corrompues, lesquelles je vais chasser devant vous. » Les nations que nous avons chassées, c'était des nations pécheresses, des nations qui naturellement commettent ce qui est une abomination à Dieu. C'est leur nature de faire ce qui est en abomination à Dieu. » « Et la terre est corrompue, c'est pourquoi je punis sur elle son iniquité, et la terre elle-même vomit ses habitants. » « Dieu devait faire partir ses habitants, parce que la terre laquelle Dieu nous a donnée, c'est une terre qui est censée être une terre sainte, où il y a des saints, où il y a la sainteté qui vit dessus, où il y a les lois et les commandements. » « Car toutes ces abominations, les hommes de la terre qui y ont été avant vous, les ont faites, et la terre est corrompue. » Pourquoi Dieu a chassé ces nations-là ? C'est parce qu'il commettait des abominations. Tout comme Dieu nous a dispersés, parce que nous avons commis les mêmes abominations que ces nations-là. Il nous a vomi de la terre d'Israël, parce que nous n'avons pas voulu garder les lois et les commandements. Mais Dieu nous appelle, il veut qu'on se réveille, il veut qu'on revienne. La terre, elle a été faite pour nous, que ce soit Israël et le monde entier. Dieu veut qu'on gouverne, il ne veut pas qu'on reste en bas. Mais avant ça, c'est quoi ce qui se passe ? C'est la punition, c'est la malédiction. Si tu gardes les lois et les commandements, donne De Théronome, chapitre 28. De Théronome, chapitre 28, le verset premier. De Théronome, chapitre 28, verset premier. « Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Dieu te dit, « Si tu gardes les lois et les commandements, si on gardait les lois et les commandements, il nous aurait placés au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre. » C'est la même chose aujourd'hui. Si on garde les lois et les commandements, Dieu nous remettra à notre place, à savoir comme des gouverneurs sur cette terre. Verset 15. Verset 15. « Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » « Que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » « Si tu ne gardes pas les lois et les commandements, tu seras maudit. » On t'invite à lire le De Théronome, chapitre 28. « Tu verras toutes les bénédictions que Dieu t'avait promis, t'avait données, lorsque tu l'écoutais. Mais une fois que tu as désobéi, tu es parti en captivité. » Et je dis bien « tu es parti en captivité. » Parce que nous sommes nos pères. Retourne à Lévitique, chapitre 18. Dis-moi le verset 28. Lévitique, chapitre 18, verset 28. « Que la terre ne vous vomisse pas aussi. » Dieu nous a demandé que la terre ne vous vomisse pas aussi. « Ne faites pas comme les autres nations. » « Écoutez-moi, gardez les lois et les commandements. » « Faites ce qui est bien à mes yeux. » Continue. « Quand vous l'aurez corrompu, comme elle a vomi les nations qui étaient avant vous. » « Comme elle a vomi les nations qui étaient avant nous. » « Les nations, ce sont les gentils. » Lorsqu'on entend « gentils, nations » dans la Bible, c'est les mêmes personnes. « Va à Détéronome, chapitre 4, verset 27. » Nous sommes dans le livre de Détéronome, chapitre 4, verset 27. « Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. » « Et le Seigneur quoi ? » « Et le Seigneur vous dispersera parmi les nations. » « Et le Seigneur nous dispersera parmi les nations. » « Parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé. » « Et vous resterez un petit nombre parmi les païens. » « Et vous resterez un petit nombre parmi les païens. » « On sera partout sur Terre, au milieu d'eux. » « Et si je suis parmi les païens, qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais suivre leurs coutumes. » « Je vais fêter Noël. » « Je vais fêter la Saint-Valentin. » « La fête des mères. » « Un lapin qui pond des oeufs. » « Je vais fêter le Ramadan. » « Je vais fêter Bouddha. » « Je vais fêter toutes ces fêtes païennes parmi lesquelles Dieu nous a dispersés. » « Nous sommes devenus comme eux, des païens. » « Nous nous sommes assimilés. » « Chose que nous ne devons pas faire. » « Continue. » « Et vous resterez un petit nombre parmi les païens où le Seigneur vous conduira. » « Et vous resterez un petit nombre parmi les païens où le Seigneur vous conduira. » « Oui. » « C'est lui qui nous a emmenés en captivité. » « C'est lui qui a dit, si vous ne voulez pas m'écouter, vous allez y aller. » « Je vous enverrai. » « Dieu fait le bien et le mal. » « Le mal qu'il nous fait, c'est une correction. » « Comme lorsque vos enfants font des bêtises, vous les corrigez. » « Nous sommes les enfants de Dieu, Dieu a fallu qu'il nous corrige. » « Donne-moi Deutéronome, chapitre 28, verset 37. » « Tu deviendras un sujet d'étonnement. » « Le proverbe est une risée parmi les nations où le Seigneur te conduira. » « Tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe, une risée. » « Tout le monde se moque de toi. » « Une risée, c'est par exemple, aujourd'hui on t'appelle Guadeloupéen. » « Une risée, c'est un nom que Dieu ne t'a pas donné. » « Dieu ne t'appelle pas Guadeloupéen. » « A ses yeux, tu es le peuple d'Israël. » « Dieu ne t'appelle pas Congolais. » « A ses yeux, tu es le peuple d'Israël. » « Dieu ne t'appelle pas Sénégalais. » « A ses yeux, tu es le peuple d'Israël. » « Dieu ne t'appelle pas Haitien. » « A ses yeux, tu es le peuple d'Israël. » « Dieu ne t'appelle pas Noir-Américain ou Afro-Antier. » « Tu es le peuple d'Israël. » « Dieu ne t'appelle pas Égyptien aussi. » « Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mon peuple, de notre peuple, ils se tournent vers l'égyptologie, vers l'idolâtrerie. » Ce sont les mêmes personnes qui vous ont mis en captivité quand on était en esclavage avec Moïse. Aujourd'hui, vous vous tournez vers eux. Il y a une chose qui me fait rire. Pourquoi je n'entends pas les Égyptiens, ces soi-disant Égyptiens, dire je rentre dans mon pays ? Ils préfèrent dire je rentre en Afrique que dire je rentre en Égypte. Pourquoi ils ne vont pas combattre contre les Arabes ? Ils savent très bien que ce n'est pas leur pays. La seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est à vous détourner vous. Vous n'avez pas cru au christianisme ? Tant mieux. Mais vous avez rejeté la Bible. Et en rejetant la Bible, vous allez chercher une image qui vous ressemblait. Vous vous êtes dit, oh, ils sont noirs. Oh, je me tourne vers les noirs là-bas. Ces noirs-là, ce sont ceux qui vous ont mis en captivité. Aujourd'hui, vous êtes en captivité spirituellement et mentalement. Reprends au déterronome chapitre 28, le verset 37. Et tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe et une risée parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. Tu deviendras un sujet d'étonnement. Tu es un roi sur Terre. Mais aujourd'hui, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils devraient y faire ? Toutes choses qui sont mauvaises. Tu te mets à rapper pour chanter quoi ? La drogue ? Le sexe ? Pour qu'à la fin, nos soeurs, elles se prostituent ? Et nos petits frères, ils deviennent des homosexuels ? C'est ça que tu chantes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Deux Macchabées, le chapitre 6, le verset 8. Nous sommes dans le livre de Deux Macchabées, chapitre 6, verset 8. De plus, il sortit un décret aux villes voisines des païens, par suggestion de Ptolémée, continue, contre les juifs, contre nous. Il nous attaque, nous, nous sommes les juifs de la Bible. Ceux qui portent des kippas, ce ne sont pas les juifs. Ils n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël. Ce sont des usurpateurs. Reprends le verset. Deux Macchabées, chapitre 6, verset 8. De plus, il sortit un décret aux villes voisines des païens, par la suggestion de Ptolémée, contre les juifs, pour qu'ils observent les mêmes modes et participent à leur sacrifice. Les Grecs voulaient que ceux qui vivent en Judée, que ceux qui sont israélites, qui sont juifs, aient le même mode de vie qu'eux. Vous avez déjà vu les photos qu'il y a à Athènes, des statuettes partout, des histoires fantastiques où on entend Zeus, le roi de l'éclair, dieu de l'éclair ou de je ne sais pas quoi. Les chevaliers du Zodiac, des choses qui n'existent même pas. On nous a poussé à adorer ce genre de choses. Reprends le verset. Verset 8. De plus, il sortit un décret aux villes voisines des païens, par la suggestion de Ptolémée, contre les juifs, pour qu'ils observent les mêmes modes et participent à leur sacrifice. Continue. Et quiconque ne se conformait pas aux mœurs des gentils. Aux mœurs de qui ? Aux mœurs des gentils. Les Grecs voulaient qu'on soit comme eux. Eux, ce sont les gentils. Si moi, je fais comme les gentils, je deviens gentil. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, lisez-la depuis le début. Pourquoi on vous fait commencer la Bible à partir de la moitié ? Pour que vous n'ayez qu'une compréhension. Quand vous allez au cinéma, vous ne commencez pas le film à la moitié. Le seul livre qu'on vous fait commencer à la moitié, c'est la Bible. Quand vous alliez à l'école, le livre, on vous le faisait commencer au début et à la fin de l'année, vous arriviez à la fin. Mais on ne vous faisait pas commencer un livre à la moitié. Le seul livre qu'on veut vous faire commencer à la moitié, c'est la Bible. Comme ça, vous êtes déconnectés. Vous ne savez pas de quoi ça parle. On dit, il n'y a ni juif ni grec. Ils prennent ce verset-là pour dire, tu vois, ils parlent de tout le monde. Ils te disent juste, il n'y a ni juif ni grec. Ils parlent des juifs et des grecs. Mais de quels grecs ? Ils parlent des israélites qui suivent les coutumes grecques qu'on appelle grecs. Et parce que tu n'as pas lu le début, tu ne peux pas comprendre. Reprends le verset 9. Verset 9. Et quiconque ne se conformait pas aux mœurs des gentils serait mis à mort. C'est-à-dire, tu vois tes ancêtres ? Certains d'eux, ils ne voulaient pas devenir comme les païens, comme les gentils, à manger du porc, à adorer la reine du ciel, Artémis ou qui que ce soit. Ils ont préféré mourir. Mais certains d'entre eux se sont conformés. Certains d'entre eux sont devenus grecs. Ils ont préféré sauver leur vie que de la sacrifier. Donne-moi Luc, chapitre 21, le verset 20. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armée. C'est Christ qui parle. Il dit, et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armée. De quelle armée ? L'armée romaine. Celle sous laquelle Christ était soumis. Parce que quand Christ, il était sur terre, il était sous captivité romaine. Et avant la captivité romaine, il y a eu la captivité grecque. Les grecs, ils ont été engloutis par les romains. C'est pour ça qu'on appelle les greco-romains. Après, il y a eu l'empire de Rome. Reprends ? Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armée. Sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes. S'enfuient vers les montagnes. Il y a quoi autour de Jérusalem ? C'est quoi le pays le plus proche ? C'est l'Egypte, c'est la Terre Noire. Pourquoi on s'est retrouvé en Afrique ? Une grande majorité du peuple d'Israël s'est retrouvé en Afrique. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont venus vous mettre dans des calabatos ? Vous pensez qu'ils sont venus mettre leurs enfants dans des calabatos, les vrais Africains ? Ils ont mis un peuple qui vivait parmi eux dans des calabatos. Et ce sont vos ancêtres qui sont les Israélites de la Bible. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuissent vers les montagnes. Et que ceux qui sont au milieu d'elles partent. Et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Car ce seront là les jours de vengeance. Afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Car ce sont là les jours de vengeance. Tu n'as pas gardé les lois et commandements ? Les malédictions doivent être accomplies. Le peuple d'Israël doit être dispersé de tous les côtés. L'esclavage arabo-musulman, il doit être accompli. L'esclavage transatlantique, il doit être accompli. Toutes les choses qui ont été écrites doivent être accomplies nous concernant. Va à Lévitique 26. Le verset 33 au verset 34. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Voilà ce que Christ dit. Parce que Christ, la seule chose qu'il est en train de vous dire, c'est tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il est venu vous dire. Non, on ne doit plus suivre l'Ancien Testament. Tu suis le Christ, tu fais ce qu'il faisait alors. Christ, il ne mangeait pas de porc. Si tu me dis que tu suis le Christ, il ne mange pas de porc. Christ ne mangeait pas de crustacés. Ne mange pas de crustacés. Christ ne fêtait pas Noël. Parce que Noël, c'était déjà prophétisé dans Jérémie. Ne fête pas Noël. Si tu suis le Christ, fais exactement ce qu'il a fait. Lévitique, chapitre 26, verset 33. Et je vous disperserai parmi les païens. Qui ? Je vous disperserai parmi les païens. Dieu nous a dit, il nous dispersera parmi les Chinois, parmi les Arabes, parmi les Hindous, parmi les Européens, parmi toutes les nations. Continue. Et je dédaignerai l'épée après vous. Et il fera en sorte qu'on soit tué. Floyd, j'ai du mal à respirer. Ou l'affaire Théo. L'affaire, comment il s'appelle ? Adama Traoré. L'affaire Adama Traoré. Vous pensez que c'est quoi ça ? Ce sont les malédictions. Tu n'as pas voulu écouter, voici ce qui t'arrive. Dieu, il veut que tu te soumettes à lui. Mais pourquoi tu vas comprendre que tu dois te soumettre à lui ? D'abord, tu vas te soumettre à l'homme. A l'homme blanc. Lequel il a envoyé. Il est l'épée de Dieu. L'Européen est l'épée de Dieu. Tu ne veux pas faire ce qu'il te demande ? Il va t'envoyer l'homme blanc contre toi. Tu veux continuer à être rebelle ? L'homme blanc va te la fermer ta bouche. Parce que c'est à ça qu'il sert. Continue. Et je vous disperserai parmi les païens. Et je dédaignerai l'épée après vous. Et votre terre sera ravagée. On a dû fuir Israël. Notre terre a été ravagée. 70 ans après la mort du Christ. Les Romains, ils ont envahi Jérusalem. Ils l'ont détruit. Il n'est plus rien resté. Rien. Même pas une pierre sur une pierre. Rien. Ils ont tout détruit. Ils ont tout assiégé. Qui a fait ça ? Les Romains. Les Italiens. Verset 34. Dieu a préféré faire en sorte que des païens vivent sur la terre que nous. Parce que nous ne gardions pas les lois et les commandements. Il dit que la terre jouit de ses sabbats pendant que nous ne sommes pas là. Parce que nous avons commis trop d'abominations. Plus que les autres nations. C'est à nous que Dieu a donné les lois et les commandements. Il ne les a pas donnés aux autres. Dieu s'en moque des autres nations. Mais il a de la considération pour nous. Donc c'est nous qui ne devons pas lui le désobéir. Dites-moi. Lorsque vos enfants ou n'importe qui que vous appréciez. Ne vous écoute pas ou qu'il vous fait une crasse. Dites-moi quelle colère vous avez. Vous aurez préféré que vous dites tout mais pas lui. Tout mais pas lui. Vous ne voulez pas qu'un ami vous trahisse. Ça vous fait mal au cœur. Vous avez de la colère quand un ami vous trahit. Vous aurez préféré que ça soit une personne que vous ne connaissiez pas. Qui vous vole par exemple. Qu'un ami qui vous vole. On fait du mal à Dieu. En ne gardant pas ses lois et ses commandements. Donc il doit nous punir. Continue. Puis la terre jouira de ses sabbats. Aussi longtemps qu'elle sera ravagée. Et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera et jouira de ses sabbats. Là la terre est en train de se reposer. Mais elle nous appelle. Elle nous appelle à la repentance. Donne-moi acte chapitre 2 le verset 5. Nous sommes dans le livre de acte chapitre 2 verset 5. « Et il y avait demeurant à Jérusalem des juifs, des hommes de veau, des hommes de veau, de chaque nation qui est sous le ciel. » Reprends le verset lentement. Acte chapitre 2 verset 5. « Et il y avait demeurant à Jérusalem des juifs, trois fois par année nous devions nous rendre à Jérusalem. » Là c'était la fête de la Pentecôte. On reprends le verset. « Et il y avait demeurant à Jérusalem des juifs, des hommes de veau, de chaque nation qui est sous le ciel. » Ce verset-là il nous dit qu'il y avait des juifs à Jérusalem de chaque nation. Pourquoi ? Parce que quand on lit Deutéronome chapitre 4 le verset 27, on a été dispersé parmi toutes les nations. Des juifs de chaque nation. Va à 1 Corinthien le chapitre 12 le verset 2. 1 Corinthien chapitre 12 verset 2. « Vous savez que vous étiez des gentils. » Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il dit là ? « Vous savez que vous étiez des gentils. » « Vous saviez que vous étiez des gentils. » Tout à l'heure on a lu dans la Bible, dans le dictionnaire de la Bible. Habituellement, les gentils sont les non-israélites. Habituellement, les gentils sont les non-israélites. Reprends le verset. 1 Corinthien chapitre 12 verset 2. « Vous savez que vous étiez des gentils. » « Entraînés vers ces idoles muettes. » « Alors même que vous étiez menés. » « Vous saviez que vous étiez des gentils entraînés vers ces idoles. » « Qui étaient des gentils ceux qui étaient dispersés parmi toutes les nations. » Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les rues que nous sommes en train de prêcher, oui, on prêche à nos frères qui ont des coutumes étrangères à la Bible. Qui suivent les autres nations. Qui, aux yeux de Dieu, sont des gentils. Mais des gentils qui peuvent se repentir. Parce que la repentance n'est pas pour tout le monde. La repentance, c'est pour le peuple d'Israël. Le pardon des péchés, c'est pour le peuple d'Israël. Va à Jacques, le chapitre 1er, le verset 1er. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 1er. « Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés. » Valutation. Reprends le verset. Jacques, chapitre 1, verset 1. Je pense que ce verset-là, ils ne le lisent même pas. Ou ils l'entendent d'une autre manière. Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés. Il a dit au monde entier. Aux douze tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés. Aux Arabes. Aux douze tribus. Aux Européens. Aux douze tribus. La parole est pour qui ? Aux douze tribus, lesquelles sont dispersées de tous côtés. Les bateaux, ils ont été de tous les côtés. Ils sont venus faire leur marché en Afrique pour vous emmener parmi toutes les nations. Vous êtes partout. Israël est partout. C'est pour ça que la parole, elle doit être prêchée partout dans le monde. Pas pour les autres nations, mais parce que son peuple est dispersé parmi toutes les nations. Donne-lui Matthieu, chapitre 15, verset 24. Christ, qu'est-ce qu'il a dit de sa bouche ? Matthieu. Vous connaissez ce verset-là parce que vous êtes tout le temps dans les livres de Matthieu. Vous êtes tout le temps dans le Nouveau Testament. Vous le connaissez ce verset-là, mais vous osez trafiquer ce verset-là. Ou vous préférez fermer vos oreilles, ou sauter la ligne, ou mettre du feutre noir sur ce verset. lit. Matthieu, chapitre 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Bon, c'est bon, on a fini la classe. Vous avez compris. Christ, il a été envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Non, on n'est pas Israël en esprit. On n'est pas Israël spirituel. On est Israël dans le sang. De la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour avoir vécu aussi toutes les malédictions et les bénédictions que Dieu nous a données. Nous sommes les Israélites de la Bible. Donnez-nous le dernier verset. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisants, dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Quand tes ancêtres étaient en esclavage, ils étaient en train de construire les murailles de Chine. Parce que tu peux vérifier, c'est nous qui avons construit les murailles de Chine. Jean 3, 16, il était où? Quand tu as construit la France, Jean 3, 16, il était où? Quand tu étais dans des champs de canne à sucre, Jean 3, 16, il était où? Ils savent très bien que Jean 3, 16, de la manière dont ils te l'ont apprise, n'est pas la bonne. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisants, dans le nom du Père. Toutes les nations, c'est le peuple d'Israël qui est dispersé de tous côtés. En espérant que cette classe t'a édifié, que t'aies pu la comprendre, nous sommes ouverts, nos portes sont ouvertes à toute personne qui cherche à se repentir. Nous sommes là pour vous aider. Ce travail, on le fait de bon cœur, avec joie, parce qu'on vous aime. Mais arrêtez de rester sur votre canapé. Arrêtez de faire ceux qui n'entendent pas. C'est Dieu qui vous appelle. Revenez à la maison. C'était les frères d'Israël Unian Christ, officier Eli, et avec moi, soldat Isaïa. Shalom. We used to scream black power, while Heron was pushed, but at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision, the tents of Judah has risen, many has attempted a mission, minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repent to their heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth. C'est Dieu, Dieu, Dieu. Sous-titrage ST' 501 ...